Amis du sang et de la sueur, bonsoir et bienvenue au Voidcam Stadium de Tyrell City pour cette 158ème édition du Kill Ball. Et oui, nous y voilà. Bonsoir à tous et particulièrement votre maman qui n'a jamais manqué aucune de ses 158 finales, Billy. Tout à fait, John. D'autant qu'il ne manque plus qu'une victoire à Sunnydale, à Destructor's Topwell, pour entrer au Hall of Fame. Et oui, Bill, s'il remporte sa 10ème finale aujourd'hui, la vedette marquera l'histoire en devenant roi du Kill Ball. Mais sa tâche ne sera pas aisée, car le challenger est un psychopathe comme on les aime. Ah, c'est vrai qu'il nous a fait fort en paix sur l'animal. Un petit rappel, pour gagner, l'un des concurrents doit être hippé son adversaire ou placer le Kill Ball dans l'ambute. Ainsi, l'oncle à droite, le tenant du victoire, Typed Destructor's Topwell. 256 victoires, son slogan, Seek & Destroy. Match de sa 10ème saison qu'il doit gagner, je le rappelle, pour devenir le nouveau roi et ancré dans le Hall of Fame du Tudor. En face, le challenger, Joe Betalblad Morton. 115 victoires, son slogan, I kill them all. Massacre depuis l'enfance et record man de la décapitation. Un challenger qui a la rate, car sur ses 115 victoires, il n'a pu décapiter que 114 candidats. Lors de sa dernière rencontre, après avoir coupé les 4 membres de son adversaire, Jimmy Cash le réducteur, appelé depuis le réduit, le buzz match a retentit au moment où Joe levait sa hache pour la décapitation. Ainsi, la Kill Ball risquera donc de se promener un peu seul dans la ring ce soir, Bill. Certainement, Joe. Et voici les candidats à cette 158ème boucherie qui entre en piste. Ah, ça nous prend mes deux haches sur la chine de l'hémoglobine. Bref, un grand moment de Kill Ball ! C'est un grand moment de Kill Ball !